C'est l'hebdo, je vous le disais, des révélations politiques qui ont mis le feu à la scène politique cette semaine. Et comme souvent, quand des confidences sont rendues publiques, ce sont les journalistes qui sont mises en accusation. Témoignage avec Laurent Wauquiez. C'était mardi soir sur BFM TV. Les méthodes auxquelles se sont livrés un journaliste sont des méthodes de voyous. Et je pèse mes mots. Il a contacté les élèves en amont, manipulé l'un d'entre eux, pour le convaincre d'enregistrer ses propos dans mon dos et à mon insu, pour ensuite en sortir ses extraits dans une rupture totale du contrat de confiance que j'avais avec les élèves. Alors, journalistes, où voyous ? Où s'arrêtent les off ? Où commence le droit d'informer ? On en débat avec la crème de la crème des journalistes politiques. Apolline de Malherbe de BFM TV, Nathalie Saint-Cricq de France Télé, Thomas Legrand de France Inter et Gérard Davé du journal Le Monde. Bonjour et bienvenue. Salut Thomas Legrand. Bonsoir Apolline Wake Up. Bonjour. C'était du temps de la matinale, Apolline Wake Up. C'est vrai. Au moment où il fallait que je me donne un petit coup de boost le matin. Voyou, vous assumez ? Absolument pas, non ? Pour être journaliste, faire votre métier, il faut être un peu voyou, Gérard Davé. Il faut flirter avec la ligne jaune, je dirais ça plutôt comme ça. Apolline, voyou ? Voyou, non. Pro, respectueux et faisant notre job. Ils ont fait un excellent job à quotidien en l'occurrence. Thomas ? Non. Si c'est pour sortir des propos de voyou comme ceux qui ont été sortis par quotidien, je leur dis bravo et oui, je veux bien être de ces voyous-là, oui. Qu'est-ce qui fait la différence justement entre les off ? Ce qu'on ne doit absolument pas dire, les propos volés, quand il y a des micros ou des caméras qui traînent ? Est-ce qu'il y a des règles assez simples qu'on se fixe quand on est journaliste politique ? Il y a des règles, mais là aussi il y a une circonstance. Il n'était pas dans sa famille, ce n'était pas un dîner de Noël, il n'était pas en train de jouer aux cartes avec des copains. Il était dans une école de commerce avec des étudiants, ils étaient 20 ou 30, donc tout personnage public, on le sait très bien, qu'il soit, que ce soit une star, que ce soit un homme politique ou autre chose, doit s'astreindre à un certain nombre de règles. Que le quotidien ait voulu pour savoir qui est vraiment Laurent Wauquiez, parce que c'est ça l'histoire, on le connaît tous. Et on sait très bien le type de propos qu'il peut tenir, d'une grande, enfin ce qu'on a entendu. Donc qui a eu cette idée de l'enregistrer pour savoir un peu ce qu'il disait, ça me semble être quelque chose qui ne relève pas du voyou et c'est aussi le rôle de cette émission. – Mais si on prend un peu de recul par rapport à l'affaire Wauquiez, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas ? – Jérard Davé. – Moi je mettrais un léger bémol, mais léger, très léger, j'aime bien le travail de quotidien. C'est que quand un personnage public ou pas public d'ailleurs, tient une conférence, fait une conférence et demande à qui que ce soit, que ce soit les élèves ou d'autres, ce qu'on se dit, c'est entre nous, je souhaite que vous ne relayiez pas ça, que vous ne tweetiez pas ça, j'ai tendance à penser que c'est certes un peu pieux, mais que c'est quand même une demande et qu'on peut essayer de la respecter. – Oui mais il s'adresse aux étudiants, il ne s'adresse pas aux journalistes. – On est d'accord, mais je ne crimine pas les journalistes, je vous dis les étudiants, les étudiants, pour moi c'est un léger bémol. – Je comprends ce bémol, mais si quelqu'un, dans une assistance comme ça, qui est orateur devant un public, ce n'est pas encore une fois, comme le disait Nathalie, quelque chose de privé. Si quelqu'un vous dit ce que je vais vous dire, s'il vous plaît, vous le gardez entre vous, et puis il vous dit des choses comme ça, on peut imaginer que le gamin qui a donné ça à quotidien se dise, non mais c'est fou, quand même, Laurent Wauquiez, revenons à ce qu'il a dit, il a dit nous sommes en dictature, la pire des dictatures, je ne sais pas quoi, des trucs hallucinants, il dit de Nicolas Sarkozy qu'il pompait, qu'il espionnait tous ses ministres, il dit du Président de la République qu'il a tout manigancé. – Mais sans refaire cette histoire-là. – Non mais quand on a ces propos-là, on tient devant moi ces propos-là, je ronds le contrat de confiance. Je dis, attendez, si ça c'est vrai, ou si ça a une chance d'être vrai, je vais enquêter, je vais voir, et je ronds le contrat de confiance, c'est pas possible qu'on dise des choses comme ça, et que ça ne sache pas, venant d'un homme qui prétend devenir Président de la République un jour. – C'est là l'étrangeté, comment s'est-il fait, au fond, piégé ? Parce qu'effectivement, il dit des choses, il dit des choses d'abord qui sont effectivement gravissimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la question de craquer un espace qui n'était pas officiellement un espace public, il y a le fond, il dit des choses très graves, il accuse un Président d'avoir mis sur écoute ses ministres, il accuse un autre Président d'avoir créé une cellule de destruction de son adversaire politique, et la naïveté étrange, pour moi, la naïveté est une forme de péché d'orgueil, c'est-à-dire que la seule explication possible, c'est qu'on a un Laurent Wauquiez qui connaît parfaitement les règles du jeu, et qui sait lui-même, et d'ailleurs il le dit, qu'au fond il n'existe plus de hof, et je pense qu'on est dans une époque où les hommes politiques en sont extrêmement conscients, c'est d'ailleurs la difficulté de notre métier. Mais là, pourquoi tout d'un coup il se laisse aller à cela ? Moi je ne vois qu'une explication, c'est celle de l'orgueil, c'est celle du moment où finalement il est là face à une bande de jeunes, et il peut avoir l'air cool, et il veut leur montrer, moi je sais, moi j'ai fait des trucs sphères, Mais quoi de différent entre ces images et ces révélations-là, enfin ces sons en l'occurrence, ces sons, ces paroles de Laurent Wauquiez, qu'on a vues, diffusées à la télévision, qu'on a commentées, et ce que publie le Canard Enchaîné par exemple, chaque semaine ? Il y a une différence d'impact d'abord, et une différence de preuve, parce que le Canard Enchaîné, on le voit très bien cette semaine, le Canard Enchaîné a sorti ce que Sarkozy, ce que Nicolas Sarkozy aurait dû dire, alors on voit qu'il s'enlève, il l'aurait pulvérisé, pour faire les phrases, parce que ce n'est pas hyper distingué, après ils nous ont téléphoné derrière en disant, bon Nicolas Sarkozy n'a pas exactement dit ça, en déflattant un peu le propos, là il n'y a pas forcément la preuve, là ce qui change tout c'est qu'il y a la preuve, c'est qu'on l'entend. Alors juste un mot quand même, parce que vous êtes l'auteur du cas d'école magnifique du sujet dont on va parler ce soir, lorsque vous aviez publié Un Président ne devrait pas dire ça, Laurent Wauquiez lui-même, il avait dénoncé les confidences que François Hollande vous avait faites, et vous vous en souvenez, c'était avec ces mots. Quand François Hollande dit, devant ces deux journalistes, il y a trop d'immigration en France, pourquoi c'est celle qui me choque le plus ? Pas sur le fond, mais sur ce qu'elle révèle. Ce qu'elle révèle, c'est le double discours permanent. Ce qu'elle révèle, c'est l'hypocrisie portée au plus haut niveau du pouvoir. Voilà donc un Président de la République, à l'image malheureusement de toute une partie de la classe politique, qui en public, tient un discours politiquement correct, et qui en off, en off, cette formidable expression, reconnaît des évidences. Oui, c'est le problème, ce propos a été enregistré, belle archive, vous souriez. C'est un expert qui parle, bien sûr, oui. Mais la différence, c'est qu'avec François Hollande, il n'y avait pas de off. C'était très clair, très précis. Et la demande... Il ne pensait pas que vous alliez publier ce livre-là avant la fin du quinquennat ? Mais bien sûr que si, il nous l'avait demandé, même il nous l'avait dit. C'est la folie. J'aimerais que ce livre paraisse avant, parce que je compte éventuellement m'en servir, peut-être, pour ma réélection. Mais il savait que tout allait sortir ? Oui. Il ne se rendait pas compte. Ah oui, d'accord, il ne se rendait pas compte. Il ne connaissait pas le titre, on y en a rien. Je vais vous faire une confidence et même un scoop, un léger scoop, un mini-scoop, c'est qu'on s'est revu très récemment avec François Hollande pour la première fois depuis 18 mois, et qu'on en a parlé ensemble, et qu'il ne nous en veut pas. Mais non. Non, mais vraiment. Sérieusement ? Mais oui. Qu'est-ce qu'il en dit ? Il regrette le titre en particulier. Mais c'est vrai, il ne vous en veut pas. Vous avez torpillé son quinquennat. Est-ce qu'il s'en veut un peu, lui, d'avoir une idée ? C'est ça, est-ce qu'il s'en veut à lui-même ? Il n'est pas réjoui du résultat de ce livre, parce qu'effectivement, lui-même met sa non-réélection sur le compte de ce livre. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que dans ce livre, il n'y avait pas de off. Pourquoi ? Parce que les rares fois où il nous a dit ça, je ne souhaite pas que ce soit publié, même s'il m'enregistrait, eh bien, nous avons respecté. C'est pour ça que je fais le distinguo avec Wauquiez sur ce coup-là. Vous ne l'avez pas trahi ? Non. Quand on me demande de respecter un off ou une parole qui, pour le coup, s'était liée au terrorisme, je respecte ça. Qu'est-ce que vous ne diriez pas ? Que vous confierez à un homme politique que vous ne diriez pas ? Alors, je ne dirais pas des choses, des mises en cause personnelles graves, et de ne pas dire. Non pas parce que je veux protéger mes sources ou parce qu'il y a cette espèce de connivence entre les journalistes et les hommes politiques, mais simplement parce que je respecte ma parole. Et si je veux continuer à avoir des informations, non pas pour les garder pour moi, mais pour comprendre un peu mieux la situation, si je veux garder une crédibilité, je suis obligé, dans un certain nombre de cas, de garder des choses pour moi. Je ne peux pas dire ce que je ne dirais pas. Il y a des choses que je ne dis pas parce que je pense que ce n'est pas important. Mais si, par exemple, il y a un homme politique qui me dit « Écoute, je vais te confier un secret. Tu ne le dis pas. Mais voilà, Sarko, il écoute tout le monde. » Il écoute tout le monde. Alors, je dis « Ok, je ne le dis pas. Mais je rentre à la rédac, à la conf de rédaction. Je parle à ceux qui s'occupent des enquêtes. Je dis « Voilà ce que j'ai comme info. On enquête. » Et ça a une... Parce que je ne reproduis pas cette information sans avoir pu la recouper. Donc, je demande. Donc, ça a un impact. C'est à ça que peut servir le off. Je vous donne juste un petit exemple. Ma chronique d'hier. C'est un off de quotidien qui n'a aucun intérêt. Vous allez le comprendre. Et je ne le dis pas. Ma chronique d'hier portée sur la SNCF. Est-ce que ça va se faire par ordonnance ? J'ai eu quelqu'un à Matignon qui me dit « On y réfléchit. Mais si on ne fait pas ordonnance, ça va embêter tel ministre. Alors que l'autre ministre, ça l'arrange, etc. » J'aimerais que tu ne dises pas quel ministre... Bon, moi, ça m'a éclairé. Et je ne vais pas dire quel ministre ça arrange ou ça n'arrange pas. Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et je suis sûr, en plus, que ça sera page 2 du canard. J'ai oublié. Ça sera page 2 du canard. Voilà. Vous y allez bien. Non, mais il ne faut pas fantasmer le off. Ce fantasme du off est un peu surjoué, y compris par nous-mêmes. La réalité, franchement, c'est qu'on veut se donner de l'importance, mais qu'on n'a pas accès à des choses fabuleuses. Si on avait accès à des choses vraiment importantes, alors dans ces cas-là, en conscience, je pense que les uns comme les autres, soit on enquête et on sort l'information, soit on attend d'avoir plus d'informations et plus de billes pour que ce soit vraiment concret. Mais on ne cache rien. Alors cela dit, il y a des off, il y a des confidences et des propos volés qui ont eu des conséquences politiques absolument majeures. Oui, ça, il y en a eu. Retour en arrière, mars 2002, campagne présidentielle. Deux des principaux candidats sont Lionel Jospin, alors Premier ministre, et Jacques Chirac, alors président de la République. Lionel Jospin, de retour d'un voyage à La Réunion, se lâche dans l'avion et il dit de Jacques Chirac qu'il est usé, vieilli, fatigué. C'est un dimanche, le lendemain soir, Jacques Chirac réagit rapidement avec une certaine ruse. Qu'est-ce que j'entends ? Des propos sur le physique, le mental, la santé. On me dit que c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion, même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Alors, je pense que les Français ont le droit à autre chose, à un véritable débat digne d'une démocratie. Un bel exercice d'acteur par Jacques Chirac. Les Français ont le droit à autre chose. Il retourne la situation à son avantage. L'affaire prend beaucoup d'ampleur. Lionel Jospin essaye de s'en dépêtrer dans les jours qui viennent. Il n'y arrive pas. Du coup, il va à la télévision et fait son mea culpa. Puisque c'est devenu un fait politique et que cela a été compris comme ça, je veux dire très simplement que je suis désolé que ça ait été entendu de cette façon parce que ça n'est pas moi. Ça ne me ressemble pas. C'est une stratégie qui est très différente de celle adoptée par Laurent Wauquiez, la stratégie de Lionel Jospin. Est-ce que l'honnêteté dans ces cas-là ? Parce que ce n'est pas le même genre de personnage. Lionel Jospin est quelqu'un, pour l'avoir un peu connu, qui est quelqu'un de très droit, très protestant, très sérieux, très, je pense, quelqu'un d'assez loyal. Il s'est lâché peut-être parce que lui-même était un peu fatigué, non pas âgé, mais peut-être un peu fatigué dans l'avion. C'est l'explication qui avait été donnée à l'époque. Oui, mais je crois que c'est les vraies, celle-là. Parce que Lionel Jospin, il a eu rarement de bourdes, rarement de bavures avec lui. Et là où Chirac a été formidable, c'est que sachant que la France est un pays, non pas de pays de vieux, mais quand je me rappelle, il avait envisagé de faire repasser le permis de conduire à des gens depuis 70 ans pour dire que ça avait été un tollé. Il en a joué un maximum et Jospin a été obligé de faire. Mais je crois qu'il n'a pas menti. Il n'est pas duplice, je ne suis pas en train de le défendre, mais pour l'avoir comme Thomas, Jospin, c'est quelqu'un de transparent, presque trop transparent. Les vieux de cette table peuvent vous dire... Voilà, c'est exactement ça. Mais le revocier, c'est autre chose. Mais pourtant, ces confidences-là, on les trouve dans des tas de magazines. Toutes les publications hebdomadaires, Le Point, L'Express, Le Nouvelle Obs ont des rubriques spéciales considérées. Ça a explosé depuis 15 ans, mais là, c'était... C'est ce qui est le plus lu, c'est un peu dramatique. C'est ce qui est le plus lu ? Donc, il y a une appétence aussi du public pour ça ? Bien sûr, il y a une forme d'appétence, de voyeurisme. Je pense aussi, quelque part, je rejoins ce que disait Apolline, on est rarement détenteurs de off incroyables, quand même. Moi, j'ai le souvenir d'un off qui m'avait été utile dans l'entourage de François Fillon, parce que c'était à propos du fameux déjeuner jouillet-fillon. Alors, justement, Émilie, vous voulez en parler, parce que vous êtes, encore une fois, l'auteur de moments magnifiques dans la vie politique française. Oui, oui, parce que vous êtes plutôt partagé sur ce qui s'est passé avec Laurent Wauquiez dans Quotidien, mais vous, dans ce déjeuner, on vous l'a reproché aussi. Vous avez sorti le fait que Jouillet déjeunait avec François Fillon, et que François Fillon insistait pour savoir, et que les poursuites judiciaires, on va dire, sur Nicolas Sarkozy, s'accélèrent. Et lui dit qu'il ne vous a jamais dit ça. D'ailleurs, il a nié dans un premier temps Jouillet. Mais vous l'avez quand même sorti. Mais bien sûr, parce que c'était intéressant, c'est la différence entre off et source. Mais ça veut dire qu'il vous avait prévu que c'était du off, qu'il ne voulait pas que ça sorte ? Non, l'histoire, elle est simple, c'est qu'un off, dans l'entourage de Fillon, nous dit « Fillon a déjeuné avec Jouillet et veut que Sarkozy soit cloué au pilori sur le plan judiciaire. » Et qu'est-ce qu'on a, nous, qu'on a ce off ? On ne le sort pas, parce que la personne qui nous en parle ne veut pas qu'on cite son nom. Donc, on fait comme disait Thomas, c'est-à-dire que, comme on est enquêteur, on essaye de vérifier ce off. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour vérifier ? On va voir l'une des principales sources qui était présente ce jour-là à ce déjeuner-là, c'est-à-dire Jouillet. Et donc, Jouillet n'est pas un off, il devient une source. Et la cof, c'est qu'on pose nos… C'est du modis opérandi, hein. On pose nos enregistreurs sur la table et on lui dit « Voilà, qu'en est-il ? Que s'est-il dit ? » Et là, il nous dit « Oui, Sarkozy, effectivement, Fillon m'a demandé de casser les pattes à Sarkozy. » Et ce off est devenu, en fait, une source officielle. Mais après, bon, c'est du modis opérandi, je suis pas sûr que ce soit passionnant. Mais ça veut bien dire que le off est très utile quand on arrive ensuite à le crédibiliser, le contextualiser, pour en faire une information. Mais justement, c'est que je vous rejoins, on le fantasme beaucoup, mais finalement, le vrai off, ça n'existe pas. Quand un politique vous parle, il sait, c'est une stratégie parfois qu'il vous donne. Il y a des off de fond qui ne sont pas forcément des révélations. Mais moi, j'ai souvenir, et je l'ai raconté ensuite pendant la campagne d'Emmanuel Macron, j'ai souvenir d'Emmanuel Macron, inconnu du public, à l'époque secrétaire général adjoint à l'Élysée. Et il s'entretenait de temps en temps avec les journalistes. Assez peu, mais de temps en temps. Et j'avais eu un entretien avec lui dans son bureau, donc à l'Élysée, à quelques mètres du bureau de François Hollande. Et je me souviens de lui avoir dit « Mais est-ce que vous avez le sentiment que François Hollande... » François Hollande avait finalement pris un autre tournant sur le plan économique, notamment avec le CICE. Et à ce moment-là, je dis à Emmanuel Macron, puisque je savais que c'était son œuvre, « Bon, là, vous êtes content, vous avez le sentiment que le tournant politique est bon. Est-ce que vous avez perdu ? Est-ce que François Hollande a perdu un an ? » Et là, j'ai un Emmanuel Macron qui saute sur sa chaise et qui me dit « Mais il n'a pas perdu un an. Il a perdu dix ans. Il a perdu dix ans en ne réformant pas le Parti Socialiste alors qu'il en était à sa tête. » C'est-à-dire que vraiment, il était d'une violence et d'une lucidité à l'endroit de François Hollande, estimant que François Hollande, au fond, était l'homme d'une synthèse molle qui n'avait jamais pris une décision. – Alors, je ne sors pas, c'est ça l'intérêt, c'est que je ne sors pas l'information immédiatement. – On s'en parle, on donne le statut de la conversation. – D'abord, pour une raison, c'est qu'effectivement, c'était off, mais pour la véritable raison, c'est pas celle-là, parce que ça, ça ne m'en aurait pas empêché, c'est qu'à l'époque, Emmanuel Macron n'intéresse personne. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse parce que ça montre la faiblesse de François Hollande, y compris sur son propre entourage, mais en revanche, dès qu'Emmanuel Macron devient un personnage qui intéresse, alors là, immédiatement, je sors l'information. C'est pourquoi j'estime que notre rôle est celui aussi de révéler les choses, mais à bon escient. – Alors, Emmanuel Macron, c'est vrai, c'est vrai, c'est que ça a beaucoup de choses qui ont changé avec nous. – En tout cas, c'est intéressant ce que vous dites sur Emmanuel Macron, parce que quand on regarde, on a l'impression qu'il ne veut plus de connivence avec les journalistes, qu'il ne doit plus s'arrêter en conseil des ministres. – Mais il ne veut pas aussi de connivence, attention, c'est pas le mot, c'était un entretien extrêmement clair. – Non, mais il était allé dans le Nouveau Monde, mettre les horloges, mettre de la communication, arrêtons avec les travers des précédents, c'est comme ça qu'il en parle. D'ailleurs, il n'avait pas hésité à tacler les précédents dans l'émission politique quand il était candidat, regardez. – Quand je vous dis que pour moi, un président préside, et que j'aurai justement cette distance avec la vie médiatique, c'est que je considère que le problème des derniers quinquennats a été une trop grande proximité avec les journalistes. Et je pense qu'en particulier quand on préside, on n'est pas le copain des journalistes. – Nathalie Saint-Cricq ? – De fait, il n'est pas le copain des journalistes, on ne le voit plus, donc il n'y a aucun risque. – Donc il n'y a plus d'offres présidentielles ? – Non, il n'y a plus d'offres, moi ça ne me dérange pas du tout, je trouve ça très bien. – Moi aussi je trouve ça très bien. – Quand on est obligé de juger ou d'avoir un avis sur l'attitude de quelqu'un sur son activité, sur ses choix, il faut mieux être très en retrait pour pouvoir être normal plutôt que d'avoir quelqu'un au téléphone tous les deux jours parce qu'on est moins libres. – Ça veut dire qu'aucun de vous n'a de lien avec Emmanuel Macron ? – Ça je jure sur la Bible. – Et son entourage par rapport. – Je vais voir d'avé, parce que ça c'est particulier, en fonction des informations que vous sortez, est-ce qu'on peut savoir à qui vous parlez ? – Thomas dit oui. – Entre nous, entre les lignes, entre vous vous savez. – C'est un tout petit milieu, le milieu des journalistes. Moi je ne suis pas genre espoïtique, moi je suis plutôt journaliste, je grenouille partout. – Moi je n'ai pas écrit que genre espoïtique. – Eux ils savent, quand on écrit un article, ils savent exactement qui nous a parlé et comment et pourquoi en général. – Et c'est toujours les mêmes qui parlent ? – Sous Macron, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué. – Assez dur, alors là, autant sous François Hollande on avait, on croulait sur les sources. – On savait que deux sources proches à l'Elysée de l'époque de François Hollande, c'était Gaspard Manzor. – Oui, ou à qui le nomorait là-bas. – François Hollande, lui. – Il y a aussi, indépendamment des confidences et des off, des micros qui traînent et des moments captés qui n'auraient peut-être pas dû l'être exemple. – Parfois volé, quoi, d'ailleurs. – Vous avez l'image de David Léon ? – Vous me met quelques blancs ? – Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancs de côtes. – Ça aussi, c'est… – Oui, mais ce n'est pas dramatique. Le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, avec une espèce de politique correcte surveillée par les réseaux sociaux, le problème, c'est de savoir si Manuel Valls, c'est quelqu'un de raciste ou non, ben non, il ne l'est pas. Il a dit des blancs, c'est parce qu'il parle comme ça, parce qu'il… – Est-ce qu'il y en a un que vous avez regretté ? – De avoir balancé un off que vous regrettez ? – Non, moi, il y en a un que je regrette de ne pas avoir balancé à l'époque. – C'était il y a très longtemps, dans les années 90. – Dans une autre vie, un autre monde. Vous restez tous les quatre avec nous.